Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui très tôt, 7h16. Bien évidemment, je n'ai pas dormi. Ça surprend qui ? Personne. Donc aujourd'hui, j'ai un programme assez simple. Je remonte à Paris. Il ne reste pas grand-chose à faire, mais quand je vous dis pas grand-chose, c'est vraiment que dalle. Je dois être à la gare pour 18h. J'ai mon train à 18h30. Je dois passer l'aspirateur, je dois passer la serpillère, et je dois laver mes draps. J'ai toute une journée pour faire ça. Voilà le programme du jour. Donc je vais être dans le train pendant quatre heures à peu près. Là, je vais aller me faire un café et boire un verre de jus. J'ai retrouvé mes vitamines. Je vais prendre un cachet et je voulais passer à la boulangerie pour me prendre à manger pour le train. Mais ça, je pense que je le ferai tout à l'heure, en début d'après-midi. La journée, elle commence bien là. Vraiment, c'est ironique. Hier soir, quand j'ai tout rangé avant... Pardon ? Hier soir, quand j'ai tout rangé avant de monter dormir, à la base, je me suis dit, bon, je me suis occupée des poubelles, je me suis occupée de tout ranger, de tout mettre dans la vaisselle pour laver, etc. en partant, etc. Vous le sentez, je le sais. Et du coup, je m'occupe de tout, je range tout, je nettoie tout, je ramasse tout, je monte et je me dis, c'est bon, j'ai tout fait. T'es sûre de toi ? Enfin bref, vous connaissez votre pote maintenant. Là, je me dis, bon, je vais me faire à manger, je vais me faire un petit déj et tout, histoire que ça me tienne sur l'estomac pour la journée, machin. Je cherche ma poêle. Ma poêle, elle est où ? Ma poêle est dans le lave-vaisselle. Mon lave-vaisselle, quand il a fini son cycle, il s'ouvre automatiquement. Je regarde mon lave-vaisselle, je vois qu'il est fermé. Oui. Hier soir, en montant, j'ai oublié de le lancer. Du coup, là, je perds trois heures qui auraient pu être fait cette nuit. Donc, j'ai pris un jus d'adanas. J'ai mon fameux double expresso avec du lait. De base, je vous l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, je bois du lait végétal, donc du lait d'avoine. J'en ai plus, je l'ai fini hier. Je suis intolérante au lactose. Et j'ai pris des petits biscuits comme ça, tout simple. Mais de toute façon, tout à l'heure, je vais aller à la boulangerie et je vais me prendre quelque chose qui va vraiment me tenir sur l'estomac parce que là, ça va être dur jusqu'à ce soir, 22h. Ce soir, c'est sûr, je rentre chez moi, je vais au McDo. Je le dis d'office. Donc, mes potes, pro-gym, pro-diate et tout. Ouais, je vais aller au McDo ce soir. Voilà, j'arrive à 22h30 à Paris. Après, j'ai encore, je crois, 45 minutes de trajet. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, les gars, du coup, il faut que j'arrête de dire ok, les gars. 8h50. J'ai fini. J'ai fini de manger. Franchement, là, si j'ai pas d'énergie, je comprends pas. J'ai bu trois verres de jus d'ananas. J'ai pris deux cafés. À savoir que c'est des cafés forts. Je crois que c'est du neuf. Si j'ai pas de bêtises, j'en ai bu deux. J'ai fait le truc des cuillères qu'on met au congèle et qu'on pose sur les yeux. Franchement, je ressemble à une mouche, mais ça peut trop du bien. J'avais les yeux lourds et plus maintenant. Et j'ai fait, du coup, il me restait un oeuf. Donc, je l'ai fait brouiller avec un peu de pain. Et j'ai fini, du coup, mon petit sachet de gâteau. Voilà. Donc, ça, c'était mon petit neige. Au final, pas besoin d'aller à la boulangerie maintenant. Je me tâte à commencer par l'aspirateur, en vrai, parce que j'ai deux étages à faire. Je vais me fermer les fenêtres. Je vais me mettre de la musique à fond, mon pote. Je vais passer l'aspi. J'ai pas envie, mais je dois le faire. En fait, comme je viens de manger, là, j'ai envie de me poser. Mais quelle idée de... Quand je me dis, là, mon train, il est dans 10 heures. Je vais faire quoi ? Non, pas dans 10 heures. Je dis n'importe quoi. Non, il n'est pas dans 10 heures, mon train. Si, il est dans 10 heures. Mon train, il a 18 heures. En fait, là, je suis en train de réfléchir, mais je perds du temps en réfléchissant parce que je me dis, en 10 minutes, je peux passer l'aspirateur sur tout le bas. Vas-y, je vais faire ça. Ça y est, les gars, je suis chez mes parents, dans mon ancienne chambre qui ne ressemble plus à ma chambre du tout. C'est devenu l'atelier couture de la mère. Mon frère, il me cherchait à la gare tout à l'heure. Je suis fatiguée. Je ne vous ai absolument pas montré ce que j'ai fait aujourd'hui, mais en vrai, je pense que vous avez envie de me balayer, vraiment. Ce matin, j'ai pris mon petit café, donc mon petit café. J'ai mangé un petit peu et tout et tout. Après, j'ai fait quelques recherches par rapport à un truc dont on parlait avec ma soeur. Ça a pris beaucoup de temps. Vers midi, quelque chose comme ça. Je me dis, bon, je n'ai pas dormi de la nuit, je vais aller faire une petite sieste et tout. J'ai fait une sieste. Elle était horrible. Ma sieste était horrible. Je me suis réveillée encore plus fatiguée que je ne l'étais. J'ai dormi pendant une heure et demie à peu près. Sauf qu'après, j'avais encore du ménage à faire. Vraiment, je vous jure, c'était très très dur. Je n'ai pas voulu me réveiller. J'ai tourné au lit jusqu'à 15h30. Sauf que je devais partir de chez moi 5h moins 5, moins 10, un truc comme ça. Quand mon réveil, il a sonné à 15h30, je vous jure que j'ai paniqué. J'ai couru partout. Entre les draps à laver, entre la vaisselle à faire, la vaisselle à vider, passer l'aspirateur en haut et en bas. Franchement, une catastrophe. Je vous jure, une catastrophe. J'ai failli... Enfin, je n'ai pas envie de dire louper mon bus, mais presque. Si je n'avais pas été aussi rapide, j'aurais loupé mon bus. Et encore, je n'ai pas pu tout faire. J'ai passé l'aspirateur. Je n'ai pas eu le temps de passer la serpillère. J'ai eu le temps de laver les draps, mais je n'ai pas eu le temps de les remettre. J'ai eu le temps de vider la vaisselle, mais je n'ai pas eu le temps de laver ma vaisselle de ce matin. Du coup, j'ai mis dans le lave-vaisselle. Je l'ai laissé ouvert. J'ai jeté mes poubelles et tout machin. Enfin bref, je n'ai pas eu le temps vraiment de faire absolument tout ce que je voulais. Mais bon, passons. J'en ai fait un petit peu. Au moins, c'est déjà ça. Et j'ai eu mon train. Surtout qu'arrivée à Nantes, j'ai failli louper. Parce qu'on avait été arrêté sur les voies pendant cinq minutes. En gros, la correspondance à Nantes, j'ai failli la louper. Genre vraiment, le train repartait je crois à 8h03 et à 8h02, j'étais en train de courir pour scanner mon QR code de mon billet pour la simple et bonne raison que j'avais deux valises. Surtout une qui était très lourde. Enfin bref, c'était la course. Et au final, on est parti à 8h05, quelque chose comme ça. Enfin bref, du coup, je l'ai eu. Donc voilà, il est 1h02 du matin. Je suis explosée. Je suis arrivée à Montparnasse. Il était 22h20, je crois. Je suis arrivée plus tôt que prévu. Je suis arrivée à 22h30. Je dois faire 2-3 trucs. Et ensuite, je vais dormir. Je ne vais pas continuer le vlog aujourd'hui. Je reprendrai demain. Donc je vous dis bonne nuit et on se voit demain. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il est actuellement 9h46. Nous sommes dimanche 26 juin. J'ai enfin réussi à faire une nuit normale et complète. Programme de la journée. Je suis désolée, ma tête, vraiment, c'est une catastrophe. De toute façon, j'allais me préparer tout à l'heure. Donc programme de la journée. Ce matin, je dois aller faire quelques courses. Il faut que j'achète quelques trucs pour ma soeur qui m'a demandé de lui ramener. Après ça, ma mère va me coudre des hauts que je vais emmener avec moi. Et elle doit prendre mes mesures. Elle doit prendre... Enfin, en fait, je vais être son... Ça s'appelle un mannequin, je crois. Je vais être son mannequin de couture, etc. Du coup, ben voilà. Donc ça, ce sera cet après-midi. Et après, je n'ai rien d'autre à faire. Donc ouais, là, je vais aller me préparer. Je vais aller prendre un petit-déj. Le temps de prendre mon petit-déj, etc. Ensuite, je vais aller au centre commercial pour acheter les affaires qu'il faut. Vu qu'on est le matin et qu'en plus, on est dimanche. Normalement, il n'y a pas trop de monde. Donc ça, ça va être cool. J'ai récupéré ma commande. Alors, j'ai pris vraiment un truc en mode petit-déj. J'ai pris un iced tea green sans glaçons, puisque les glaçons, ça fait mal aux dents. C'est horrible. Avec ça, j'ai pris... J'ai pris un croque McDo, un burger et un McMuffin egg and cheese. Ah ouais, il est un petit peu décomposé, mon truc. Donc, je pars aux Etats-Unis la semaine prochaine. Ça, c'est pas nouveau. Mais j'aimerais que vous me disiez ce que vous voulez voir. Donc, je pars à New York. Enfin, dans l'état de New York. Je suis à une heure et demie, à peu près, en train de New York City. Mais je vais à New York City... Si je dis pas de bêtises... Attendez, pas la semaine prochaine. Je vais à New York City dans deux semaines. Je vais vous filmer un max de plans, etc. Parce que j'ai un rendez-vous déjà en fin de matinée, début d'après. Donc, une fois que mon rendez-vous, il est fait. Ensuite, avec ma soeur, on va aller se balader, etc. Donc, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires ou sur Instagram. Je suis très active sur Instagram, d'ailleurs. Venez me suivre. Des idées de ce que je pourrais faire, de ce que vous aimeriez voir, etc. Parce qu'il fera super beau. Donc, je me dis tant qu'à faire. Autant vous filmez des trucs, autant partager avec vous certaines choses. Parce qu'en général, quand j'y vais, on bouge pas vraiment sur New York City parce qu'il faut prendre le train. En voiture, on peut pas se garer. Donc, c'est horrible. Mais il faut qu'on prenne le train. Et le train, comme je vous ai dit, c'est à peu près une heure et demie. Mais c'est pas le train. Genre, c'est un tram. Non, c'est un train. On paye le prix d'un billet de train classique. Donc, c'est à peu près, je crois, 60 ou 70 dollars. Un truc comme ça, par personne. Moi, ça fait cher un peu quand même. Je voulais vous parler d'un autre truc aussi. J'imagine que vous avez tous vu ce qui se passe aux Etats-Unis en ce moment. Concernant l'avortement, votez par des hommes. Il y en a même un qui a dit, ton corps, mon choix. Pour vous dire à quel point c'est... C'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Ils ont toujours voulu vendre du rêve, entre guillemets, des American Dream, etc. Bullshit. J'ai jamais vu de si gros bullshit de ma vie. Genre, vraiment. Je pense qu'ils oublient que les femmes qui n'auront plus le droit d'avorter vont soit mourir pour un avortement clandestin, soit trouver le moyen d'aller dans un autre pays ou un autre Etat, parce que c'est en fonction des Etats, pour pouvoir avorter. En fait, ça, ils sont débiles parce qu'ils ne l'ont pas compris. Ils préfèrent ôter le droit, parce que c'est un droit. Ils préfèrent ôter aux femmes le droit à l'avortement plutôt que d'avoir des personnes en bonne santé et vivantes dans leur pays. À quel moment tu te dis que leur retirer ce droit, c'est bon pour elles ? Déjà, t'as pas d'utérus. Tu sais même pas où se trouve un clitoris. À quel moment tu vas te dire, oui, machin, je vais leur enlever le droit. Ça veut dire que les personnes qui ont été victimes d'inceste ou d'agressions sexuelles, etc., ne pourront même pas avorter. Franchement, ça me dépasse. Enfin bref. Je me suis vraiment super mal exprimée sur le plan que vous venez de voir. J'ai parlé uniquement des femmes qui ont subi de l'inceste ou des agressions sexuelles, mais bien évidemment, je pensais à tous les cas tels que les personnes qui ont une contraception, mais qui n'a pas fonctionné, car ce n'est pas fiable à 100%. Je voulais vraiment, enfin dans ma tête en tout cas, je pensais vraiment à la globalité, mais j'en ai juste cité deux cas. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus parce que je trouvais en faisant le montage que je ne m'étais pas très très bien exprimé là-dessus et j'en suis vraiment désolée. Donc je vais finir mon petit-déj et je vais aller mettre de l'essence et on se retrouve après quand je arrive au centre commercial. Ok, bon les gars, je n'ai rien dit. Il y a gavé du monde. J'avais oublié, genre c'est les soldes et du coup, même le dimanche, il y a vraiment énormément de monde parce que tout le monde se dit « Wow, c'est dimanche, personne n'y va. » Bon, en fait, tout le monde y va en même temps. Enfin bref, il est presque midi, je crois. Il est midi moins le quart. Du coup, je vais aller chercher les trucs pour ma soeur. Je ne suis pas sûre de pouvoir filmer avec la caméra. Je vous retrouverai après avoir acheté tout ce qu'ils font. Bon, me voici de retour. Vous ne me voyez pas, je vais m'annoncer. Il y avait beaucoup trop de monde, ça m'a saoulée. J'ai juste voulu me dépêcher pour acheter ce que j'avais acheté et partir. Je suis passée par Mangos et je me suis pris un smoothie. Le nom, c'est Mykonos. Je sais qu'il y a de la mangue dedans. Dans le Mykonos, c'est mangue, framboise, ananas, passion et jus de pomme. Et franchement, il est super bon. D'habitude, chez eux, je prends le rouge passion, donc fraises, framboises, ananas, bananes et jus de pomme. Mais là, je vous avoue, j'étais bien tentée par le Mykonos parce qu'il y avait de la passion dedans. C'est juste super bon. Ça y est, je suis rentrée. J'ai fini tout ce que j'avais à faire ce matin. Donc, je peux commencer mon après-midi tranquillement. Je vais attendre que ma mère ait fini de manger. Quand c'est serré, c'est beau, mais ça baille sur les côtés. J'ai des gros seins, mais quand même. Du coup, je me suis réhabillée parce que je vais aller à Centracor pour acheter, vous savez, les petites bouteilles et les pots de transport pour mettre dans l'avion, enfin, pour pouvoir passer avec dans l'avion. Ok, donc à la base, je cherchais, vous savez, les petits compartiments de transport et tout pour mettre dans l'avion et je suis tombée là-dessus. En vrai, c'est pratique, mais je suis sûre qu'il n'y aura pas mon bonnet, comme d'hab, parce que les gros bonnets, on se comprend. Il n'y a jamais rien. Entre le A et le C, c'est tout ce qu'il y a. Donc, clairement, nous, on compte pour du bas. Je ne sais pas si je vais trouver. Peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Oui, j'ai trouvé. Alors maintenant, lequel je vais prendre ? C'est ça, la question. Parce qu'il y a ceux-là, donc des tout petits, avec des petits pots là. Et il y a ceux-là. Mais je pense que ceux-là, c'est bien. Non, il y a ça aussi. Je ne suis pas hyper hyper fan, mais ça va être pratique aussi, des pots comme ça. Je crois que je vais partir là-dessus. Pour ceux-là. Parce qu'en vrai, j'ai grave la flemme de chercher pendant 5 heures. Et ils m'ont l'air d'être bien. Je n'ai pas non plus un meilleur de choses à prendre. En vrai, ils proposent pas mal de trucs ici. C'est sympa. Sous-titrage ST' 501